Quelque chose ? Bonjour à tous, je me présente Xavier Hinault, je suis auteur de Pinot, je suis une société qui s'occupe de la fabrication générale et en proposant des outils de fabrication numérique, c'est ce que vous pouvez trouver sur Fab, vous pouvez le faire. Alors, c'est un projet que j'ai débuté en 2013, en fait, ça avait correspondu au moment où les petites bases mini-PC sont arrivées. En tant qu'association et club de robotique et de programmation, on était très habitués à utiliser la carte Arduino, avec un certain nombre de publics qui est habitué à utiliser les fonctions Arduino, etc. Et donc, l'idée, quand les petites bases mini-PC sont arrivées, c'est de dire comment on fait pour que ce soit pas trop compliqué de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, le mini-PC, lui, va permettre toute une série de choses, mais par contre, l'accès aux pré-sorties est si simple. Alors, c'est là qu'est née l'idée de Piduino, qui est de réimplémenter en Python l'ensemble des fonctions Arduino, donc essentiellement des fonctions qui vont permettre l'accès aux broches d'entrée-sorties de la carte. Et ce faisant, on se retrouve dans un écosystème où on va aussi pouvoir faire toutes les fonctions de redatage. On peut faire du réseau, on peut faire de l'accès à la webcam, on peut faire du fichier son, etc. Et donc, au sein d'un même code, on va pouvoir gérer tout ça. Alors, qui parmi vous connaît la carte Arduino ? Ouais ! Donc, je ne m'attarde pas sur ce qu'est la carte Arduino. Simplement, si on essaye de schématiser ce que peut faire une carte Arduino, ça correspond à ce schéma. Vous pouvez faire des entrées de type numérique on-off, des sorties de type numérique on-off, vous pouvez faire des entrées de type analogique, donc des mesures. On ne peut pas faire à proprement parler de la sortie analogique, mais on peut faire une émulation de sortie analogique par enjeu sur de la largeur d'impulsion. Vous pouvez faire une communication, USB, USB, etc. Avec un PC, fondamentalement, vous pouvez faire tout ce que peut faire un PC. Vous pouvez utiliser les dispositifs USB, la webcam, du micro, tous les dispositifs USB existants aussi, c'est-à-dire les GPS, les joysticks, etc. Vous pouvez faire du réseau, vous avez accès aux fichiers, vous avez même la ligne de commande qui vous permet d'accéder au système. Donc, voilà. Ici, on met les deux ensemble, on a ça. Donc, en fait, sur un mini-PC, vous vous retrouvez avec toutes les possibilités d'un PC, plus les entrées sorties. Alors, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les solutions de ceux qui vendent les cartes, les mini-PC, vont vous donner une solution indépendante pour accéder aux entrées sorties. Et dans ce code-là, vous ne pourrez pas forcément et facilement accéder aux entrées. Alors, la carte Arduino, voilà, c'est une vingtaine de broches d'entrée sorties, donc elle est déclinée de toutes sortes de formats. Ça va jusqu'à 54 entrées sorties. Maintenant, on a des bases ARM qui sont en train d'arriver aussi, 32 bits, tout ça. Donc, c'est très intéressant. On a un logiciel Arduino qui permet de programmer simplement la carte et qui permet aussi d'avoir une communication avec la carte Arduino facilement via un petit terminal, ce qui est très pratique, en fait, pour déboguer. C'est une des premières choses qu'on montre, d'ailleurs, quand on enseigne le langage Arduino. Et puis donc, le langage Arduino est parfaitement documenté. Alors, pour garder la complémentarité, on va utiliser ici aussi une carte. Alors, le Raspberry Pi est très connu. En ce qui me concerne, moi, j'avais plutôt utilisé le PC Arduino pour une raison simple. C'est qu'il permet de la mesure analogique, ce que ne permettait pas le Raspberry Pi de ses premières versions. Je ne sais même pas s'il le permet au jour d'aujourd'hui. Donc, après, franchement, on est dans du Python, on est sur un système Linux. Donc, peu importe quel que soit le système sous lequel vous développez la librairie, 80% du système est le même. On peut le porter très facilement. Il y a toute la partie gestion des entrées et sorties qui va changer. Alors, comment on fait pour accéder à la carte ? Donc, avec une carte Arduino, vous branchez sur le port USB, vous avez accès à votre carte. avec le mini-PC Piduino. Alors, théoriquement, il faudrait faire un petit réseau local avec un routeur. Mais vous avez encore plus simple, vous êtes sur Linux. Vous pouvez faire une connexion directe. Dans le Network Manager, il suffit de choisir l'option partagée avec d'autres utilisateurs. Et vous avez un accès direct. Vous faites un petit réseau local direct par le câble Ethernet. Les différentes façons d'accéder ensuite au mini-PC, donc par VNC, qui n'est pas forcément ultra sécurisé, mais si vous êtes en connexion directe, franchement, ça le fait. Et puis après, il y a tout ce qui est SSH pour sécuriser la connexion. On peut mixer les deux. C'est-à-dire que vous pouvez encapsuler votre service VNC dans SSH, etc. Alors, la librairie va réimplémenter l'ensemble des fonctions Arduino. Donc, en clair, les fonctions d'accès aux broches. Vous allez retrouver la fonction PinMod. Vous allez retrouver la fonction DigitalWrite, qui permet d'appliquer un niveau sur la broche. Vous avez la fonction AnalogRead, qui permet de lire la broche. La fonction AnalogWrite, qui permet d'appliquer une largeur d'impulsion sur les broches, etc. Et puis, vous verrez qu'on réimplémente aussi l'équivalent de la librairie RTClib, c'est-à-dire toutes les fonctions de redatage. On a d'entrée de jeu toutes les fonctions de librairie SD, qui permettent l'accès aux fichiers. Donc là, c'est pareil, vous êtes nativement avec accès aux fichiers, etc. Donc, je n'ai pas trop le temps de tout déployer. Mais bon, l'essentiel du standard de Arduino est déjà en place. Pour garder la même idée, plutôt que d'obliger l'utilisateur à rentrer tout de suite dans du code Python brut de décoffrage, j'ai écrit également l'IDE Piduino. Alors en fait, c'est tout bête, c'est une simple interface PQt, avec Tiba comme éditeur, qui s'exécute sur le mini PC. Et donc, vous allez vous retrouver dans un environnement idem Arduino. On va faire des mots tout à l'heure si tout fonctionne. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous allez l'exécuter ? Donc si vous regardez, il y a un petit bouton, la flèche colorée. Quand vous l'exécutez, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est un vrai code Python qui est généré derrière. La seule chose, c'est que l'utilisateur, lui, voit ça. Donc le setup, devsetup, devloop. Et ensuite, derrière, la librairie rajoute l'import de la librairie Piduino. Et puis, il faut mettre dans un code pour qu'il soit exécutable de façon autonome. D'accord ? Donc, plusieurs conséquences intéressantes. Tout code Piduino est un code Python. Autrement dit, vous ne voulez pas utiliser l'IDE, vous utilisez votre éditeur préféré. La librairie Piduino est un module comme un autre. Elle est importable dans n'importe quel autre code. Par exemple, à l'inverse, on peut faire une interface graphique et importer Piduino dedans pour avoir accès aux branches d'entrée-sortie. Et puis, la librairie Piduino est aussi utilisable dans l'interpréteur Python, comme je vais le montrer tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent Piduino, c'est assez simple. Il y a cinq règles de base que vous expliquez à quelqu'un qui connaît Piduino pour qu'il passe à Piduino. Il n'a plus besoin de mettre un seul ligne. Tout bloc d'instructions va commencer par un deux-point, le directeur du travail, etc. Si vous connaissez Python, vous n'êtes pas surpris avec les cinq recommandations qu'on donne. Et donc, on peut très vite passer à l'action. Alors, vous voyez ici le programme de base écrit. Donc, setup de point. On met un return ou un pass pour que le code soit quand même valide. Voilà. Alors, vous voyez que l'éditeur va ajouter une petite tabulation aussi qui vient aider le débutant. Alors, ce faisant, celui qui va se mettre à Piduino va rentrer dans le langage Python. C'est pas mal parce qu'on utilise déjà les connaissances existantes. Et vous êtes facilement à écrire quelque chose qui va tourner sur votre mini-PC. Alors, j'essaierai de vous faire les démos tout à l'heure. Je ne les fais pas tout de suite. Alors, le Hello World, c'est comment faire cleaner une LED. Alors, sur les mini-PC, vous êtes en 3,3 volts. Vous pouvez donner 7 mA à peu près par broche. Bon, si vous faites un calcul, vous pourrez rester à peu près sur ce que vous mettez sur une broche de la carte Arduino. Ça va passer. Parce que l'abaissement en tension entraîne un abaissement en intensité. Et en gardant à peu près l'équivalent résistance de 300 Ohm et une LED, vous pouvez la mettre sur la broche sans sourciller. Et au niveau du code, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous allez déclarer votre LED. Vous allez faire un DEF Setup 2 points, Pin Mode, LED Output. Donc, c'est tout simplement qu'il y a Arduino. Et on a poussé le vis jusqu'à réimplimenter le terminal série. C'est-à-dire que le terminal série est inutile puisque tout s'exécute sur le mini-PC. Mais l'utilisateur Arduino est habitué à pouvoir afficher les choses. Donc, en fait, quand vous exécutez votre code, vous allez voir le terminal System. Et dans ce terminal, la fonction Serial.printl va afficher directement un message. Alors, c'est ça. C'est plus pour l'utilisateur habitué. Vous pouvez très bien faire un print, c'est exactement pareil. Alors ensuite, dans l'autre, vous allez mettre votre broche en sortie. Vous refaites un Serial.printl, LED. Digital.right.LED.out. Serial.printl, etc. Et ça, ça fait clignoter votre LED. D'accord ? On va essayer peut-être de faire la démo là tout de suite. le premier et puis ensuite, je vous montre les autres. Je vous montre combien de temps ? Ok. Ok. Alors, pour se connecter au mini-PC, vous utilisez un Viewer VNT. Je vais essayer de le faire. Vous indiquez l'adresse IP de votre PC. Alors, vous allez me dire comment je la connais ? Vous faites un petit scan réseau juste avant. Comme ça, vous la trouvez. Ah, ça va. Murphy est resté dans son coin. Donc là, je suis en accès au mini-PC. D'accord ? Donc, sur le PC Duino 3ème version, on a un Hallowiner A1 à bord. Donc, vous voyez que la CPU est quasiment à l'arrêt ou presque. Donc, on est à l'aise. Alors, quand vous allez installer Pi Duino, c'est déjà un paquet DEV, etc. Donc, vous avez tout qui va s'installer. La librairie et l'IDE s'installent. Alors, évidemment, vous pouvez installer que la librairie si vous le souhaitez. Mais une fois que vous avez installé le paquet DEV, vous allez vous retrouver ici dans la catégorie Programming avec l'IDE Pinuino. Voilà. Donc, je suis bien sur le mini-PC en accès sur le poste principal. Si je voulais, je pourrais très bien travailler sur le poste principal directement. Il suffit de faire un déport graphique en SSH. Donc, autrement dit, vous faites SSH-X. Vous obtenez la console du mini-PC. Enfin, SSH-X, l'IP du PC. Vous obtenez la console du mini-PC. Et là, vous lancez IDE Pinuino et vous l'avez sur votre poste principal. Mais là, comme ça, on est en vrai accès direct sur le mini-PC. Je vous refais le code de base. DEV. Donc, ce n'est pas très compliqué. Les connaisseurs d'Arduino, c'est-à-dire vous tous, se retrouveront dans leur élément. Voilà. Et une fois que vous avez écrit votre petit code de base, vous pouvez déjà le lancer. Et ça donne ceci. Vous avez un terminal qui va s'ouvrir. Vous voyez. Donc, voilà. Le code est actif. Si vous faites un serial println ici, il va être valable. Donc, j'ai oublié le T. Vous voyez, la coloration sataxique fonctionne dans le scintilla. Voilà. Et alors, on va lui mettre un petit délai parce qu'autrement, là, il va nous en afficher plein. D'accord ? Vous exécutez. Voilà. D'accord ? Ça, c'est les trucs de base. Alors maintenant, je vous fais la LED qui clignote. Alors, pour faire la LED qui clignote, vous déclarez typiquement votre LED. La broche où vous la mettez. Ensuite, vous indiquez dans le setup qui est passé une seule fois. Pin mode LED output. Et puis ensuite, vous allumez, vous éteignez votre LED. DigitalWrite. Alors, on va la mettre pour la lumière, d'abord. Tax. Vous laissez votre délai. DigitalWrite. Low. Et puis, vous mettez un délai symétrique de manière à... Donc là, je devrais, si tout va bien, avoir une LED qui clignote sur la broche 2. J'ai une petite indentation à erreur quelque part. Comment ? Ah ouais, là, voilà. C'est le problème de l'obliquité du regard. Ok. Vous voyez que la petite... Alors si j'ai... Désolé pour ceux qui sont loin, mais... Je vais essayer de le montrer en... Parce que du coup, j'ai UVC View sur la webcam. Donc ça aussi, c'est un des grands intérêts du truc, c'est que vous pouvez très bien avoir votre truc qui est, je ne sais pas où, dans le grenier, je ne sais pas quoi. Vous voulez vérifier que votre LED clignote. Vous ne pouvez pas du tout être au même endroit où vous êtes. C'est très intéressant pour du développement. C'est-à-dire que vous pouvez travailler chez vous, tranquillement, au chaud. Et votre carte peut être une régulation. On va parler de chauffage tout à l'heure. Elle peut être un endroit pas forcément très pratique pour travailler. Vous pouvez totalement la gérer. D'accord ? Voilà. Donc, premier exemple. Alors ça, c'est le BABA d'Arduino. Et c'est aussi le BABA, donc, de Piluino. Alors, 5 FPS, il est volontaire. C'est-à-dire que pour ne pas utiliser inutilement les CPUs sur des mini-PCs, il ne faut pas trop leur en demander. Voilà. Alors ensuite, on peut s'amuser comme ça. Il y a un truc qui est intéressant. C'est que vous avez toutes les fonctions... Alors, je reviens sur mon... Voilà. Vous avez toutes les fonctions d'horodatage qui sont déjà implémentées. Donc, typiquement, vous allez faire des mesures. Vous allez avoir envie de les mettre dans un fichier texte, au format CSV. Donc, vous allez avoir les fonctions natives de la librairie Arduino que vous voyez en haut, là. qui vont permettre, vous voyez, d'avoir un jeu de déclaration des... Alors, le code est déclaré plus haut. Vous pourrez regarder ça tranquillement. Mais on peut déclarer... On peut déclarer des dates. On a aussi un système de chemin de fichiers qui simplifie les affaires pour qu'un code qui va s'exécuter sur une plateforme soit exécutable de manière identique sur une autre plateforme, sans que vous ayez à gérer les... Donc, facilement, vous faites votre mesure. Vous pouvez... Datetime, c'est une façon d'écrire... C'est une fonction interne à Piduino qui vous donne date plus l'heure d'un jour donné. Le "-1", c'est pour inverser la position de la date dans la date. Donc, vous affichez ça et vous pouvez aussi le mettre dans un fichier. Et dans le "-1", vous pouvez un fichier. Dans le "-1", vous avez un ordinateur permanent qui peut tourner en stop. Dans le "-1", vous faites un nouveau fichier par jour. Après, vous utilisez Pandas, ce que vous voulez. Vous faites de l'analyse sur les fichiers et ça tourne sans fin. Donc, on a fait tourner ça pendant plusieurs mois sans aucun souci. Donc, c'est assez pratique. Donc, à côté de ça, vous êtes sur un mini-PC. Vous avez le droit de faire tourner un deuxième code à côté qui peut être, lui, un serveur. D'accord ? Donc, le serveur, lui, va fournir les données. Alors, sous forme graphique, ce que vous voulez. Et votre redatage, lui, il tourne de manière indépendante. Vous pouvez même lancer ça au démarrage. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que dès que votre mini-PC s'allume, le redatage redémarre. Ce qui fait que c'est une coupure, vous l'avez. Parce que dans le listing des mesures, vous verrez qu'à tel endroit, il y a eu une coupure, etc. Donc, quand vous mettez ça à côté de devoir avoir un shield de carte SD, si vous avez fait un peu d'accès à des fichiers avec Arduino, vous verrez qu'au-delà de quelques dizaines de lignes simultanément, c'est vite compliqué à gérer. Alors que là, on a un giga de RAM. Vous ouvrez 10 000 lignes de mesure, ce sera sans souci. D'accord ? Alors, je vais essayer de vous le montrer aussi en fonctionnement. Alors, il est là. Ma souris, elle est là. Alors du coup, lui, je l'avais ouvert. Je l'avais déjà mis sur le... Donc, vous voyez, là, vous lancer ça. Vous pouvez partir à la pêche. Là, je ne suis pas en vrai réseau. Donc, il faudrait faire un PNTP pour mettre à l'heure. Le problème, les cartes n'ont pas le RTC embarqué. Elles n'ont pas toutes le RTC embarqué. Du coup, vous êtes obligés de faire une mise à l'heure au moins une fois. Donc, le plus simple, c'est de... Si votre carte a accès web, si elle est exposée, c'est de faire un... Il va aller regarder sur un serveur d'heures et de dates, et vous allez avoir une mise à jour automatique. Mais sinon, vous le mettez à jour vous-même. Donc là, c'est un peu lent, parce que c'est toutes les minutes. On va simplement changer à toutes les... toutes les 10 secondes, par exemple. Donc ici, vous changez simplement en bas. Franchement, là, vous avez quoi ? Vous avez 10 lignes de code à maintenir. Et vous avez un truc qui tourne tout le temps. Voilà, c'est ici. Clash. Donc, 10 secondes, normalement, on devrait le voir. C'est ça, ok. 6 secondes, 6 secondes. 6 secondes. Je ne compte plus que moi. Donc voilà pour le redatage. Alors maintenant, ce qui est aussi un des trucs intéressants de la librairie, c'est de pouvoir coupler dans la même librairie, ce que j'appelle à titre indicatif l'appareil photo numérique. Évidemment, c'est plus analytique. Si vous n'allez pas faire un appareil photo numérique comme ça, on va vous irronner. Encore que vous pouvez l'encapsuler si vous voulez, mais bon, c'est quand même un peu limite. C'est plus pour montrer comment Pidwin permet de couper une entrée de type numérique. J'appuie sur un bouton poussoir, ça entraîne la capture d'une image webcam dans le même code. J'en relise dans un pichier. Je tag l'image avec un euro d'attage. Alors le bouton poussoir symbolise ici n'importe quel capteur on off. Ça peut être ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez avoir une capture image de quelqu'un qui est passé, d'un animal, j'en sais rien. Parce que c'est ça que les projets, des fois, dans les fac-là, c'est des choses très simples. Un des gars, chez nous, ils cherchent à surveiller ses poules. C'est vrai. C'est pour dire, parfois, à l'internité, comment tu as fait pour détecter ta poule quand elle sort. Donc ce genre de situation, enfin de choses peuvent tout à fait aider à résoudre ce type de problème. Pareil, donc je vais vous le lancer. Vous voyez, l'autre a pendant ce temps-là à tourner. Nous, on va l'arrêter. Ouvrir. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare le bouton sur la broche 2. Moi, ici, je vais simplement venir faire mon petit changement de branchage. Et je lance ce code. Donc, ce qu'il fait, vous voyez, pour ceux qui connaissent Arduino, « Pinote BP full up », ça veut dire rappel au plus sur la broche pour le bouton poussoir. On affiche un message. On définit le chemin d'usage. On initialise la webcam. Alors là, on utilise OpenCV derrière. Vous avez déjà OpenCV qui est implémenté avec Piduino. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller sur la reconnaissance visuelle... Ah, d'accord. Donc, je vous montre juste la... Ça, voilà. OK. C'est simplement parce que je lui ai pas dit qu'on était en mode multimédia. Pourquoi il y a un mode multimédia ? Pour pas qu'on utilise toutes les ressources. Donc, ça, c'est normal. C'est l'animerie qui fait ça. C'est l'animerie qui fait ça. C'est l'animerie qui fait ça. Enregistrer en même temps que vous la voyez à l'écran. L'animerie visuelle, c'est juste pour le fun. Comme vous êtes utilisateur, c'est bien de l'avoir. Mais, voilà. D'accord ? Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez évidemment utiliser Piduino dans les pitons. Donc là, par exemple, j'ai montré l'exemple d'une saisie de 100 valeurs successives sur la broche. Vous les lisez. Clac. Vous faites l'analyse que vous voulez dessus. On peut faire pareil avec une image et faire du traitement sur une image. Ça peut être très intéressant en robotique. Vous êtes vraiment le robot de la situation à la pièce. Vous capturez l'image. Vous faites votre traitement. Donc, les étapes les unes après les autres. Évidemment, ce n'est pas rapide, mais vous mettez au point. Et après, la même chose, vous le mettez en code. Vous pouvez donc utiliser Piduino dans une interface. Donc, vous pouvez faire une interface graphique avec. Toute la documentation est en ligne façon Arduino. Les limites, au jour d'aujourd'hui, l'I2C et le SPI ne sont pas installés. Et si vous avez envie d'utiliser des librairies matériels spécifiques, logiquement, vous êtes obligés de les ré-implémenter en Python. Donc, après, ça dépend des uns et des autres. Voilà. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'exemples en ligne. Donc, il y a de quoi faire. J'ai terminé. Merci. Applaudissements. 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 . 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 Sous-titrage ST' 501